Si vous êtes entrepreneur et que vous regardez cette vidéo en fin d'année ou même en début d'année et que vous voulez savoir quelles sont les techniques que utilisent les entrepreneurs pour faire des ventes en ligne et faire des chiffres d'affaires record sur des périodes de temps très courtes en fin d'année, en début ou en milieu d'année, écoutez attentivement cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 points stratégiques qu'on va pouvoir utiliser pour faire des ventes en ligne, terminer l'année avec des ventes record ou même lancer si vous le suivez à une autre période de l'année. Donc si c'est important pour vous de savoir quelles sont ces 4 actions à implémenter dans votre entreprise, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Le premier point, c'est de comprendre que les chiffres sont absolument impressionnants. Bien souvent, lorsqu'on arrive par exemple en fin d'année, certains entrepreneurs pensent que comme c'est la fin d'année, le chiffre doit être calme puisque tout le monde est en vacances, il y a assez de dépenses. Or, sachez que chaque année, les chiffres sont très parlants. Les entreprises enregistrent des chiffres d'affaires records. Ceux qui savent comment faire en fin d'année pour pouvoir atteindre un grand volume de ventes sur des périodes de temps très courtes. Il y a des règles, il y a des principes qu'ils utilisent. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 points stratégiques pour que vous puissiez comprendre. Une des méthodes qui est utilisée, la méthode principale qui est utilisée, c'est la méthode des ventes flash, des offres éclairs. Parce que les autres méthodes peuvent être fonctionnées tout au long de l'année, des ventes perpétuelles, mais elles n'ont pas forcément besoin d'être appliquées sur une période de temps très courte pour faire un gros volume de ventes sur une période de temps très courte. Et lorsqu'on arrive par exemple en fin d'année, vous avez besoin d'utiliser une méthode qui vous permet d'aller attirer et faire un gros volume de ventes sur une période de temps très courte. Donc le concept des ventes flash, c'est ce qu'on voit, on entend quand il y a des grandes entreprises qui lancent des campagnes de promotion sur des périodes de temps très courtes pour pouvoir créer une frénésie d'achat importante, un nombre important de clients qui arrivent pour saisir une opportunité. Et surtout, il y a un enjeu, un déclencheur psychologique qui rend ces campagnes si performantes. C'est cette peur de perdre une opportunité, peur de perdre une occasion, peur de perdre un avantage. Et l'être humain n'aime pas perdre cet avantage. Et ces campagnes, lorsqu'elles sont bien menées, elles emmènent ici comme résultat un chiffre d'affaires impressionnant. Première des actions à faire pour vous, c'est de trouver une bonne raison. Quelles sont les raisons de créer une campagne ? Parce que le fait de créer une campagne, c'est d'avoir une discussion avec votre marché, avec votre audience. Particulièrement si vous avez déjà des offres, si vous avez déjà une entreprise, une audience, même une petite audience, avec même quelques centaines de personnes à votre échelle, vous pouvez déjà créer des campagnes. Si vous avez une audience plus large, bien évidemment, l'idée c'est de trouver une raison, et même plusieurs raisons. Les seules raisons, annoncer cette raison, c'est comme si vous racontiez une histoire, et c'est une occasion de faire la fête. Les raisons sont multiples. Lorsqu'on arrive par exemple en fin d'année, une raison très simple, c'est la fin d'année. Pour célébrer les fêtes d'année, fête de fin d'année, voici une campagne qui vous donne droit à ceci. Alors c'est une autre raison, c'est par exemple pour célébrer le début d'année. Ou alors c'est autre chose, pour célébrer l'anniversaire de X. Ou alors une fête populaire dans votre domaine qui est précise. Votre seul objectif ici, c'est de dire quelle est la raison, ou les raisons que je mettrai en avant, qui sont des raisons qui parlent à mon audience. Ça me permet de créer une conversation, au lieu de dire voici mes offres, achetez-les, il y a une raison de célébrer. Les gens aiment bien célébrer, faire la fête, et c'est une bonne approche déjà de trouver et d'identifier vos raisons. Quelles sont vos raisons ? Quelles sont les raisons que vous pourriez mettre en avant maintenant pour créer des campagnes profitables devant Flash dans votre entreprise ? Ensuite, le deuxième point, lorsque vous avez trouvé ces raisons, c'est de constituer bien évidemment vos offres. Pour pouvoir faire des campagnes, vous avez besoin d'offres. Très important à noter, c'est qu'une offre, ce n'est pas forcément votre produit ou votre service. Votre produit, votre service, c'est votre produit ou votre service, ce n'est pas forcément une offre. Il n'y a rien de différent si vous proposez la même offre de la même façon sans quelque chose de particulier. Une offre, c'est en réalité revisiter votre solution et adapter. Il y a quelque chose de différent, quelque chose de particulier. Pourquoi ? Parce que quand on crée une fête, quand il y a un événement pour célébrer, on a besoin de ne pas arriver les mains vides. On arrive et il y a un cadeau, il y a quelque chose de particulier. Et quelle sera cette chose de si particulier ? On peut par exemple ajouter un élément qui est différent, un élément différenciant. Si vous aviez une offre qui présentait un produit X, vous pourriez par exemple compléter avec un autre avantage. Vous pourriez par exemple regrouper vos différentes solutions. Si vous avez différentes solutions, vous pourriez les regrouper pour créer un nouveau packaging, une offre particulière. Une offre peut être aussi une diminution de prix. Ce n'est pas forcément la seule qui existe, mais l'offre la plus simple et basique, c'est dire une réduction pendant autant de temps. Certaines personnes n'aiment pas faire des réductions. Alors au lieu de faire une réduction, vous pourriez très bien maintenir le même prix, mais ajouter d'autres éléments. Donc pour la même chose, le même investissement, vous avez peut-être plus qu'avant, un meilleur avantage. Donc votre objectif, c'est de penser comment je vais constituer mon offre et je vais nommer cette offre pour raconter une histoire très puissante qui sera touchante pour mes clients et qui leur donnera envie d'adhérer à cette histoire et ensemble, d'échanger, de faire cette relation de vente flash ensemble. La troisième action, c'est de liker cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, le pouce vers le haut, le pouce bleu juste là, ça permet à d'autres personnes de la découvrir et j'apprécie énormément. Et puis si vous appréciez cette vidéo, vous voulez savoir comment nous faisons en sorte pour créer un calendrier marketing optimal et construire des campagnes comme ça sur des périodes de temps très spécifiques, vous pouvez télécharger mon modèle de calendrier optimal offert. Le lien est en description. Le troisième point, c'est de rendre cette offre que vous avez créée avant, ce packaging, c'est de rendre cette offre. Une offre n'est pas magnétique ou irrésistible simplement parce qu'on crée un packaging. Il faut une fois qu'elle est créée, une fois qu'elle est constituée, vous dire comment faire en sorte pour que mon client puisse se dire « Je m'en voudrais si je ne saisis pas cette opportunité. Je m'en voudrais vraiment dans un mois, dans trois mois, dans six mois, si je ne saisis pas cette opportunité. Je ne peux pas passer à côté. » Cet objectif ici est en regardant ce que vous avez créé comme offre, en vous disant « Mais qu'est-ce que je peux ajouter ? Et qu'est-ce que je peux modifier ? Qu'est-ce que je peux mettre en avant dans le message pour rendre les choses magnétiques ? » Et là, j'ai créé d'autres vidéos si vous voulez aller plus en profondeur sur ce concept d'offre magnétique. Le lien est en description probablement pour regarder comment est-ce que nous faisons pour mettre en forme des offres magnétiques. C'est un passage obligé. Si ce n'est pas magnétique, votre campagne ne sera pas réussie. Donc ça, c'est un point, le point 3 stratégique que vous avez besoin de travailler. Et puis enfin, quatrième point, celui-ci est déterminant. Vous avez besoin de créer un calendrier marketing, un calendrier de vente, un calendrier optimal pour savoir exactement comment vos opérations vont se passer. Pour faire ces ventes en ligne, combien de temps vous allez ouvrir les ventes ? Est-ce que ce sera un jour, trois jours, cinq jours ? Le timing, ensuite, est-ce qu'il y aura de la temporalité sur une période de temps très courte ? Combien de temps ? Est-ce qu'il y aura des limitations en termes de quantité, en termes de place ? Est-ce que c'est un événement que vous allez organiser ? Est-ce qu'il y a des restrictions particulières ? Comment faire en sorte que tout soit millimétré ? Qui fait quoi ? Et ça, c'est la grande force de ces opérations, puisque lorsque vous comprenez ce modèle de calendrier, vous pouvez l'utiliser en fin d'année, en début d'année, milieu de l'année, chaque mois si vous le souhaitez, et de faire en sorte qu'il y ait toujours une discussion, parce que vous trouvez toujours des bonnes raisons. Et il y a mille et une raisons de faire la fête, lorsqu'on a un business, de parler à son audience dans un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Et si vous appréciez le contenu que j'ai partagé avec vous, vous voulez télécharger le calendrier marketing, le lien est en description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner au bas de cette vidéo. Et pour recevoir la synthèse de cette vidéo format PDF, notez en commentaire le mot calendrier. Un membre de mon équipe ou moi-même vous diront comment vous pourrez télécharger votre exemplaire. Les passionnés libertés, j'étais ravi de partager cette vidéo avec vous, pour découvrir les autres formations et vidéos complémentaires à celle-ci. Le lien est en description ou dans une des vidéos qui apparaissent maintenant. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501